Alléluia Il faut dire que le pasteur va persévérer Jusqu'à ce que tu ne sois plus surpris Amen, Amen Que cela ne soit pas perçu comme une condamnation Juste Que nous voulons établir une habitude Amen, Alléluia On va juste lever nos bibles Juste lever nos bibles Juste lever nos bibles Il faut dire voisin Vraiment dimanche prochain Je suis heureux de voir ta Bible Gloire à Jésus Alléluia Dis avec moi Dis avec moi Je tiens en main La parole De Dieu Cette semence incorruptible Qui est capable de me féconder Aujourd'hui Elle me guérit Elle me console Elle me restaure Elle m'éclaire Elle m'impate Elle me bénit Elle me fait grâce Elle fait de moi L'image du Dieu vivant Tel mon Père est dans le ciel Tel je suis aussi dans ce monde Je confesse aujourd'hui Je confesse aujourd'hui Que j'ai ce qu'elle dit que j'ai Et que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire Par la foi En Jésus Christ Mon Seigneur Et mon Sauveur Personnel Amen Alléluia Alléluia Vous savez cette simple déclaration annoncée chaque dimanche en début de culte fait office de profession de foi Alléluia Alors aujourd'hui nous continuons notre thème qui est bâti une mentalité d'influence Bâti une mentalité d'influence Alléluia Vous savez vous avez été établis comme des fils de Dieu afin de dominer et d'assujettir Quand on parle d'influence on ne parle pas d'influencer sur une personne On ne parle pas de dominer sur une personne Amen On parle d'influencer et d'impacter d'abord le péché Amen Voilà Quand tu dois dominer ta domination doit être déjà même sur les oeuvres de ténèbres Ta domination doit être sur les circonstances Ta domination doit être sur toutes les choses qui peuvent avoir la force La capacité de pouvoir fermer ta bouche ou de pouvoir même te tenir en captivité Alléluia Donc la domination avant même que cette domination ne soit physique Elle est d'abord spirituelle Gloire à Dieu Amen Alors nous sommes en train de travailler à bâtir une vie très utile pour le Seigneur Et pour avoir une vie utile pour le Seigneur Le Seigneur nous a demandé, nous a donné des mandats en allant Il dit d'abord, il a dit d'abord dans le livre de Matthieu le chapitre 15 Verset 13, il dit tu es le sel de la terre C'est un mandat Quand il dit tu es le sel de la terre Cela veut dire que sans nous la terre n'a pas de goût Et nous avons passé près d'un mois et demi à étudier c'était quoi être du sel Nous avons vu cinq, c'est ça, sept ? C'était combien de points ? On a vu sept points, hein ? Alléluia Mais je ne vais pas revenir là-dessus Ensuite, nous avons commencé depuis quelques temps A voir c'était quoi aussi la lumière Parce qu'à partir du verset 14 Il va dire vous êtes la lumière du monde Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur la montagne ne peut être cachée Cela veut dire que le Seigneur désire que tu aies une vie Une vie qui paraisse Une vie qui ne soit point cachée par quelque chose Tu ne peux pas accepter Tu ne peux pas accepter d'être anonyme Tu es un fils de Dieu Dieu, quand la création voit Dieu La création elle-même honore Dieu La création adore Dieu La création se met à pouvoir se soumettre à Dieu Alléluia Tu ne peux pas être dans le monde Tu ne peux pas être dans la vie Et être cachée, anonyme On ne sait pas que tu es là Amen Tu n'es pas dans ce monde là pour être invisible Sinon Dieu allait te laisser esprit Il y a des esprits qui ne sont pas visibles Qui sont obligés de posséder des âmes Pour pouvoir être en mouvement Gloire à Dieu Et si Dieu a fait pour toi un corps C'est pour que tu puisses être visible Gloire à Jésus Amen, Amen Et le Seigneur dit que Lorsque tu es une lumière Et lorsque tu te laisses allumer par Jésus Christ Il y a un état Il y a une position que tu dois avoir Cette position est une position élevée Dieu n'allume pas une lumière et puis on la met sous un seau On n'allume pas une lumière et puis on la met sous une cuvette On n'allume pas une lumière et puis tu vois il fait noir dans la maison Tu allumes la lumière, tu allumes la lampe et tu prends un seau Tu mets sur la lumière C'est bizarre, tu as une vie bizarre Mais il dit quand on allume une lumière La seule chose qu'on fait, on essaie de mettre un peu en haut On essaie de mettre en haut pour que cette lumière puisse éclairer tout le monde Il dit ainsi, c'est comme ça tu es Tu es une lumière Il dit chaque fois que quelqu'un qui a une lumière commence à rayonner Lui Dieu, il se charge de la position Il se charge de te mettre en hauteur Il dit on Quand il dit on, la lumière n'a pas de bras, la lumière n'a pas de pied La lumière n'a pas de capacité pour s'élever Mais il y a quelqu'un qui élève toujours la lumière Dieu lui-même Si tu commences à briller, si tu commences à voir de la lumière Tu verras que Dieu te positionnera toujours en hauteur Pourquoi ? Vous allez voir, on dit Ouh celui-là, il a une belle étoile Ouh celui-là, il brille, il brille Attends, c'est quel jour il brille ? On dit, siens, siens, il brille, il brille, il brille Il y a des gens qui aiment rentrer dans la discussion Merci, merci Ronaldo Gloire à Dieu Alléluia, on dit, il brille, il brille, il brille Oui, le mot briller ne veut pas dire que lorsqu'on voit la personne On voit des... Non, 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 non Mais la personne a une capacité telle que On va déclarer cette phrase-là Ah, cette personne brille Gloire à Dieu Que la lumière que Dieu a mise en toi puisse briller Et que Dieu puisse t'élever au nom de Jésus Amen, amen C'est une lumière, il ne faut pas contester cela Cela vient de Dieu, c'est une déclaration de Jésus Vous savez, les paroles de Jésus sont très importantes Les paroles de Christ sont plus importantes que les paroles de Paul Donc, apprenez à respecter les paroles de Jésus Quand Jésus te dit une chose Quand il dit une chose Prenez le temps d'analyser Prenez le temps d'étudier Prenez le temps de pouvoir accepter cela dans votre vie La parole de Dieu, elle est vivante La Bible dit qu'elle est vivante Quand tu prends la parole, que tu la sais dans ton cœur Vous allez voir que ça va produire un mouvement La parole va produire un mouvement dans ta vie Va produire un mouvement dans ton corps Va produire un mouvement dans ton esprit Si Dieu dit que tu es la lumière Si tu acceptes cela, tu verras cette lumière Commencez à briller dans ta vie Amen, Amen Gloire à Dieu Et nous avons dit, nous avons commencé à étudier Cinq attributs Pour avoir une vie qui éclaire comme une lumière Le point numéro un Nous avons dit que Toute lumière est totalement séparée des ténèbres Cela veut dire, ce sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter Ce sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter Et lorsque Dieu lui-même crée la lumière Quand tu prends le livre de Genèse, le chapitre 1 Quand il crée la lumière Le chapitre 1, verset 3 Le chapitre 1, verset aussi 14 Il dit que Voilà, merci beaucoup Le verset 4, il dit Dieu vit que la lumière était bonne Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Et le verset là De Genèse 1, verset 4 Le péché n'était pas encore commis Il n'y avait pas encore de péché Donc la lumière Ce n'est pas à cause de ton péché Ce n'est pas à cause du péché de quelqu'un Qu'on invoque la lumière Ce n'est pas à cause du péché de quelqu'un La lumière, la séparation avec les ténèbres A été établie A été marquée Avant de commettre le péché Et Dieu dit Qu'il y a une séparation Donc S'il y a une séparation Donc la phrase que Dieu a dit De l'homme et de la femme On doit dire aussi de la lumière et des ténèbres Qu'on n'unisse pas ce que Dieu a séparé Ah j'ai une belle phrase Mais il faut bien écrire en bas Ce passé là il est bizarre Il faut bien être en bas Il s'agit de la lumière et des ténèbres Ils m'ont dit Ah il y a un pasteur A Québec On dit On n'unit pas ce que Dieu a séparé Donc quand tu dis ça tout souvent On pense à la femme et à l'homme Et puis tu mets en bas Il s'agit de la lumière et des ténèbres Alléluia Alléluia Donc un enfant de Dieu Ne peut pas s'unir Ne peut pas se retrouver Ne peut pas se sentir dans les choses des ténèbres Un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise Vous savez tu ne peux pas aller dans un environnement Et puis c'est un environnement de ténèbres Et puis tu es à l'aise Tu es assis quand même Tu es là Aïe 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 Imagine On dit c'est un bois de nuit Et puis tu dis non Moi c'est là-bas Je veux aller évangéliser D'abord même Tu dois être mal à l'aise même Tu sais tu veux Il faut dire Je vais attendre devant la boîte Tous ceux qui ont sorti Je vais les attaquer Je vais leur apporter la nuit Toi tu dis Tu veux aller dedans là-bas À un moment donné Ton pied a fait comme ça Ah Je suis en train de bouger Gloire à Dieu Il faut te séparer de la lumière Et des ténèbres Amen Ce n'est pas à toi des ténèbres Tu es lumière Ensuite nous avons vu Le dimanche dernier Que la lumière De Dieu Éclairait les hommes La lumière de Dieu Éclairait Les hommes Il dit en Jean Le chapitre 1 verset 9 Il dit Il dit Cette lumière Était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclair Tout homme Éclair Tout homme Donc la lumière de Dieu La lumière Quand Dieu te dit Tu es la lumière Cette lumière là Vient pour éclairer les hommes Ce n'est pas pour éclairer cette table Ce n'est pas pour éclairer cette salle Et quelle que soit ta concentration Tu ne peux pas dire Je vais aller devant Dieu Je vais tellement me concentrer Que quand j'arrive dans un environnement Où il fait noir Il y a une lumière Si tu vois un homme qui brille Peut-être que tu vas fuir Imagine toi Tu vois un homme L'homme il brille Ça dit C'est une lumière quoi Qui marche Ça dit Ah Tu vas venir me voir Pour dire Pasteur Il y a une révélation Hier là J'ai rencontré un ange Ce n'est pas vrai Voilà Dieu ne t'a pas appelé A être comme un ange Il a été laissé au ciel Et puis au ciel Tu allais briller Tu allais chanter sur moi Tu allais avoir Tu allais avoir Une action à faire là-bas Mais Dieu t'a établi sur la terre Et la lumière Ta manière de briller Est toute autre chose Tu dois éclairer les hommes Et éclairer les hommes C'est donner de la lucidité De l'intelligence C'est donner de la sagesse Donner de la capacité aux gens Quand on dit Un homme illuminé Un homme allumé C'est un homme très intelligent Quand on dit Un homme allumé C'est un homme Qui résout les énigmes Qu'est-ce qui a fait Que les gens ont quitté Des nations Pour venir voir Salomon Salomon était tellement allumé Il était tellement allumé Gloire à Dieu Sois allumé au nom de Jésus Et nous avons vu le dimanche dernier Qu'il était préférable pour nous D'être éclairé par le soleil Bon Oui c'est la lumière C'est la lumière Il était préférable pour nous D'être éclairé par la lumière de Dieu Que d'être éclairé par la lumière du jour Alléluia On avait dit que Vous voyez en Osée 4 Que les hommes même trébuchaient de jour On avait vu dans l'option 91 Que des flèches Que des fléaux frappaient en plein midi Donc le diable n'a pas peur du midi Le diable n'a pas peur du jour Le diable a peur de la lumière Qui se trouve dans ton cœur Le diable n'a pas peur du soleil Ni de la lune Le diable a peur de la lumière Qui se dégage de toi Dis avec moi J'ai besoin de la lumière de Dieu J'ai besoin d'éclairer J'ai besoin de faire reculer les ténèbres De ma vie au nom de Jésus Christ Et on a vu aussi Que la lumière de la face de Dieu Donnait le salut On a vu que la lumière de la face de Dieu Nous donnait de l'éclairage spirituel On a vu aussi qu'il y avait des maladies Liées à la vue spirituelle Amen, Amen Et aujourd'hui nous allons voir Le point numéro 3 Amen Dieu fait de toi un fils de lumière Dis avec moi je suis un fils de lumière Je suis une fille de lumière Alléluia En Jean le chapitre 1 En Jean le chapitre 1 verset 5 La Bible dit ceci Voici le message que nous avons entendu de Jésus Christ Et que nous vous annonçons Dieu est lumière Dis avec moi Dieu est lumière En Jacques 1 verset 17 Il dit ceci Que toute grâce excellente Et tout ton parfait descend en haut Du Père des lumières Alléluia Et en Jean 3 verset 2 La Bible dit ceci Nous sommes enfants de Dieu Nous sommes enfants de Dieu Alors si nous sommes des enfants de Dieu Cela veut dire que nous avons hérité de la nature de Dieu Et si Dieu est lumière Et que je suis enfant de Dieu Cela veut dire que je suis un fils de Dis avec moi je suis une lumière Je suis une lumière Je suis une lumière Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que tu es une lumière ? Est-ce que tu crois réellement ? Quand on dit je suis le fils de C'est parce qu'il m'a engendré Quand on dit je suis le fils de Je suis le fils de Un fils reçoit l'état Si ton père Bon Si un chien Fait un enfant Ça sera un chien Si un lion fait un enfant Ça sera un lion Si Dieu fait des enfants Il dit n'est-ce pas dit Que vous êtes des dieux Alléluia Les gens ont toujours le problème Un gros problème avec cela Mais vous savez Notre Dieu esprit Notre Dieu esprit Tu n'as jamais vu la couleur de l'esprit Tu n'as jamais vu la couleur de l'esprit Tu n'as jamais vu même la grandeur de l'esprit Tu n'as jamais vu la force de l'esprit Dieu dit tu es mon fils Tu es mon fils Il ne déclare pas que tu es son fils A cause de tes cheveux Ni de ton visage Ni de ton corps Ni de ta couleur Non, 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 non Quand Dieu dit que tu es mon fils Il parle de son esprit Qu'il a détaché Qu'il a détaché A mis dans un corps La Bible dit que tu es une tente Tu es juste une tente Tu es juste une tente Et cette tente passera un jour Et le vrai toi sera devant Dieu Tu es un esprit Quand il dit que tu es mon fils Chaque fois, l'esprit humain ne comprend pas La mentalité, la compréhension humaine A du mal S'oppose à cette vérité Tu es fils de Dieu Tu es fils de Dieu S'il dit que tu es une lumière Tu es une lumière S'il dit que tu es une lumière Accepte d'être une lumière En 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 5 Il dit ceci Mais vous, frères Vous n'êtes pas dans les ténèbres Pour que ce jour vous supprenne comme un voleur Celui qui n'est pas lumière Ou qui n'est pas en train de marcher dans la lumière Sera tout le temps surpris par le diable Il dit vous êtes tous des enfants de la lumière Il dit je suis un enfant de la lumière Je suis un enfant Il dit vous êtes tous les enfants de la lumière Des enfants du jour Amen Nous ne sommes point de la nuit Ni des ténèbres Alors c'est une responsabilité pour toi D'accepter que tu es une lumière Et d'accepter que tu dois éclairer Et que ton état n'est pas un état de ténèbres C'est une responsabilité d'accepter que la lumière de Dieu Doit être visible en toi C'est une responsabilité d'accepter que les valeurs Les caractères de Jésus Christ Soient vus chez toi C'est une responsabilité d'accepter que la nature divine A été transférée en toi Et qu'à partir de toi Dieu puisse être glorifié Il dit les hommes verront vos bonnes oeuvres Et glorifieront votre Père qui est dans les cieux Donc les gens verront la lumière Il faut que les gens puissent voir ta lumière Afin qu'une gloire soit donnée à Dieu Si les gens ne voient pas la lumière de Dieu en toi Ils ne pourront pas glorifier Dieu Donc beaucoup de gens vont en enfer Parce que notre lumière n'est pas en train d'être Voilà Il dit que votre lumière l'huise Donc cela veut dire que nous devons aspirer Nous devons Nous devons Fils de Dieu Enfants de Dieu Filles de Dieu Vous devez aspirer À un point d'être lumineux À un point d'être une lumière Vous n'avez pas idée Ce que Jésus nous a laissé La responsabilité que Jésus nous donne ici Est une grande responsabilité Gloire à Dieu Tu es une lumière au nom de Jésus Colossiens 1 verset 12 Il dit Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints Dans la lumière Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable Dis à quelqu'un Dieu t'a rendu capable Dieu t'a rendu capable Par Jésus Dieu t'a rendu capable Par Jésus Dieu t'a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints Est-ce que les saints ont un héritage ? Oui Est-ce que tu as été béni dans les lieux célestes en Jésus ? Oui Oui Tu as un héritage Mais il dit que l'héritage que Dieu t'a laissé se trouve où ? L'héritage est où ? L'héritage se trouve où ? Dans la lumière Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas en train de se trouver Là où l'héritage se trouve La personne n'est pas en train de posséder quoi ? Son héritage Vous comprenez ? Cela veut dire que si tu veux posséder ton héritage Où est-ce que tu dois te trouver ? Ça veut dire que tu dois apprécier non seulement la vie de la lumière Mais toi-même tu dois transporter la lumière Chaque fois que la lumière, ta lumière est en train de briller Chaque fois que tu te trouves dans la lumière Chaque fois que tu te trouves dans le vrai Chaque fois que tu te trouves dans la vie de Dieu Les valeurs de Dieu Les caractères de Dieu L'honnêteté de Dieu La dignité de Dieu L'intégrité de Dieu Quelque chose arrive dans ta vie Qui est appelé un héritage de Dieu Il ne faut jamais corrompre ta vie à cause de quelque chose Ne corrompre jamais ta vie pour avoir quelque chose Non, jamais Demeure dans la lumière Et Dieu va faire trouver Tu verras ton héritage Dieu va ouvrir tes yeux Et tendre dans la lumière Pour découvrir l'héritage qu'il t'a laissé Il y a beaucoup de personnes qui quittent la lumière Ayant pour objectif d'aller chercher un héritage dans les ténèbres Tu n'auras rien Tu ne verras rien Ça ne sera que des souffrances Des douleurs L'esclavage Des liens Des maladies Des pleurs Du désordre Et à la fin de ta vie Ça ne sera que des regrets Ton héritage a été donné dans la lumière Tu as un héritage Il y a quelqu'un Tu as un héritage Tu dois posséder ton héritage Tu dois l'accepter Tu as un héritage qui est dans la lumière Trouve-toi dans la lumière et possède ton héritage Trouve-toi dans la lumière et possède ton héritage Trouve-toi dans la lumière et possède ton héritage N'accepte pas les ténèbres dans ta vie Amen, Amen Gloire à Dieu Amen Comment nous sommes devenus enfants de lumière Ou bien comment nous pouvons devenir En Jean le chapitre 12 au verset 35 Et le verset 36 Que je vous laisse pour vos méditations De département Jésus leur dit La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous Marchez pendant que vous avez la lumière Afin que les ténèbres ne vous supprennent point Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va Jésus dit Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle Et il est en train de dire que celui qui marche dans les ténèbres ne sait même pas où il va Toi-même quand tu es dans ta chambre Tu es noir dans ta chambre sans aucune lumière Tu as du mal à trouver l'interrupteur Tu t'attordes Tu vas mettre ta main sur le mur un peu pour chercher Donc imagine les vraies ténèbres Imagine toi les vraies ténèbres Ça ce n'est pas des ténèbres je te dis Imagine les vraies ténèbres Si on t'attache même les yeux simplement On te dit Là là il est là On te dit regarde bien La salle Il faut cartographier la salle Puis on dit bon Attachez-lui les yeux Puis on dit bon Il faut sortir Arrive à sortir Il t'assure Tu as connu au moins 5 chaises Ça c'est quand tu es très fort Oui quand tu as un grand esprit d'orientation Mais sinon pour certaines personnes ici là Ça serait un déménagement de chaises Donc imaginez-vous maintenant Dans les ténèbres Il dit Il dit que Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas C'est-à-dire Vous voyez Et les gens prennent la résolution De ne pas vivre avec Christ Les gens prennent la résolution De vivre un peu avec Christ Un peu avec le diable Et veulent voir clair La Bible dit clairement Tu ne peux pas voir clair Tu ne peux pas voir clair Tu ne peux pas Tu ne peux pas Prends la résolution aujourd'hui Mon frère qui me suit Prends la résolution aujourd'hui De suivre Jésus Parce que Le chemin que tu es en train de prendre là C'est un chemin de perdition Tu auras du mal Jusqu'à ce que tu te souviennes Que Jésus dise Je suis la lumière Que celui qui vient chez moi N'aura jamais Mon ami Il faut sortir des ténèbres Il y a quelqu'un Sors des ténèbres Au verset 36 il dit Pendant que vous avez la lumière Croyez en la lumière Pour quelle raison ? Il dit Afin que vous soyez des enfants Donc comment nous sommes devenus Enfants de lumière ? C'est parce que nous avons cru en Jésus Que nous sommes appelés Enfants de lumière Donc si tu es en ligne Tu me suis Tu n'es pas à l'église Mon frère Toi qui es en ligne là Suis-moi bien Pour devenir enfant de lumière Ce dont on parle ici Ce dont on parle La lumière dont on parle On parle d'une lumière spirituelle On parle de la lumière Que Jésus Christ te donne De la lumière divine De cette lumière Qui te sort de la tombe Et qui t'envoie dans la vie Cette lumière là Qui t'enlève de la malédiction Et t'envoie dans la bénédiction Cette lumière là Qui t'enlève dans les maladies Et te donne la santé divine Cette lumière là Qui te donne Qui te donne D'être dans le salut éternel Cette lumière là On ne l'obtient qu'en Jésus Et il dit Pendant que vous l'avez Pendant que Jésus est là Pendant que vous croyez en lumière À la lumière Lorsque ton cœur commence à croire Dans cette lumière Quelque chose va se passer Quelque chose de bien va se passer Quelque chose de bien va se passer Pendant que tu es en train de croire en Jésus Quelque chose se passe Et toi même Tu commences à devenir Une lumière comme Jésus Wow Quelle grâce Quelle grâce Cela veut dire que Quelqu'un ne peut pas S'auto-proclamer Vous voyez L'orgueil n'a pas son sens ici L'orgueil n'a pas sa place L'orgueil n'a pas sa place L'orgueil n'a pas sa place ici La lumière identifie à une personne La lumière identifie à Jésus Tu veux un œuvre Jésus dans l'affaire Et puis concentre-toi Si vous savez combien de fois Les riches de ce monde sont troublés Si vous savez combien de fois Les stars d'Hollywood sont troublés Si vous savez combien de fois Ah récemment Récemment sur le net Il y a eu une affaire D'une star de renommée Qui a tellement abusé des autres stars Qui ont voulu s'élever Les gens sont dans des problèmes mon ami C'est pas l'argent qui fait C'est pas l'argent 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 N'identifie pas La destination d'une personne Ou la destinée d'une personne Quelqu'un peut avoir l'argent Mais ses deux pieds sont dans la tombe Tu peux avoir l'argent Et tes deux pieds sont déjà en enfer Tu peux avoir l'argent Et puis déjà ton trône C'est-à-dire que tu as un trône même en enfer Des gens que tu vois à la télé Tu les estimes On dit que ce sont des milliardaires Des vrais influenceurs Quand tu rentres dans leur réseau Ils sont capables de te donner un nom Ils sont capables de faire décoller De faire décoller Ta carrière d'artiste Tu les vois sur internet Tu les respectes Mais bien aimé Ah Vous ne savez pas Leur vie Leur souffrance Leur déboire Vous ne savez pas Vous ne savez pas Combien les ténèbres tiennent Vous ne savez pas Combien La nuit Ils sont obligés de ramper Ils sont obligés de se courber Ils sont obligés de souffrir Ils sont obligés de se flageller Ils sont obligés de faire des choses obscures Mon ami La lumière de Dieu T'a été accordée en Jésus le Christ Et la Bible dit La Bible te donne cette capacité La Bible te donne cette opportunité De porter le nom de ton père Et d'être appelé fils de Dieu Et tu dis Non Je ne veux pas être fils de Dieu Je veux aller me débrouiller moi seul Bien aimé C'est une grâce C'est une grâce D'être appelé fils de Dieu Ah je prie que dans ton cœur ce soir La lumière puisse transpercer Toute forme de ténèbres Et que tout ce qui est en toi Soit éclairé totalement Oh tu as l'occasion aujourd'hui même D'accepter le Christ Dans toute sa gloire Et dans toute sa dimension Ouvre seulement ton cœur Que la lumière de Dieu Arrive dans ton cœur ce soir Il dit Lorsque tu crois en la lumière Oui la lumière te donne cette capacité D'être enfant de Dieu Ah que cela soit ton partage Tu es un fils de Dieu Tu es un fils de Dieu Tu es un fils de Dieu Il dit en 1 Jean Le chapitre 1 verset 7 Il dit ceci Mais si nous marchons dans la lumière Comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Et le sang de Jésus Son fils nous purifie de tout péché Il est en train de dire que La seule manière De garder la lumière La seule manière D'avoir la capacité d'éclairer D'avoir la capacité d'illuminer D'avoir la capacité De quitter toute forme D'opprobre Toute forme D'aveuglement spirituel C'est d'être exposé à Jésus Il dit Chaque fois que tu es exposé à Christ Chaque fois que tu es dans les environs de Christ Il y a une chose extraordinaire qui se passe C'est ce que ta vie est en train de changer Plus tu t'approches de lui Il y a quelque chose qui change Plus tu t'approches de lui Il y a quelque chose de divin Qui quitte et qui rentre en toi Chaque fois que tu t'approches de lui Il y a quelque chose Des ténèbres qui fuient Et il y a quelque chose Qui est en train de s'éclairer Bien aimé Plus tu es dans la présence de Dieu Il y a toujours un transfert Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu Sans transfert Voici pourquoi Moïse Quand il a fait 40 jours sur la montagne Lorsqu'il est sorti de la montagne La Bible dit qu'on ne pouvait pas le regarder Parce que Dieu avait fait un tel transfert dans sa vie Dieu a fait de tes sortes Que la gloire soit transférée dans son cœur Je prie ce soir encore Que pendant que je te parle Ton cœur soit illuminé Que ton cœur soit éclairé Que ta vie soit éclairée Ton esprit soit éclairé Ton âme soit éclairée La maladie sort de ta vie Au nom de Jésus Bien aimé Vous n'avez pas idée de la puissance De la parole de Dieu Alléluia Et en Ephésiens Le chapitre 5 verset 4 La Bible dit C'est pour cela qu'il est dit Reveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et Christ t'éclairera Il dit Reveille-toi Il dit Tu n'as pas le droit de dormir Lorsque l'ange est venu voir Pierre dans la prison Pierre était couché de découragement Il ne savait pas comment il allait sortir La Bible dit qu'ils l'ont mis dans la prison intérieure Et qu'ils avaient mis même des gardes dans la prison Il y avait une garnison de combien de personnes autour de lui Pierre n'avait plus de possibilité de s'en sortir Il n'avait plus d'espoir D'espoir Et lorsque l'ange est arrivé L'ange l'a frappé Waouh Le grand Pierre Il était tellement découragé L'ange l'a frappé pour lui dire Lève-toi promptement Et mets ta chaussure C'est ce que l'ange lui a dit Si vous me trouvez vous pouvez mettre Et la Bible dit ici Reveille-toi Toi qui dors Tu es une lumière Tu dors Il dit Reveille-toi Relève-toi Tu es une lumière Tu t'es mis sous le boisson Il dit Reveille-toi Reveille-toi Relève-toi Combien de fois nous en tant que lumière de Dieu Nous avons Nous nous sommes tués Combien de fois en tant que lumière de Dieu Nous avons vu des situations Et nous n'avons pas intercédé Combien de fois nous en tant que lumière de Dieu Nous avions la possibilité d'apporter la parole Qui éclaire l'esprit Et que nous nous sommes tués Combien de fois nous avons laissé les gens aller en enfer Combien de fois nous sommes en train de laisser les gens aller en enfer Tu as une lumière Reveille-toi Ouvre tes yeux Il dit Voyant Qu'il ne pouvait Le Oh bien aimé Je ne vous ai pas dit de me donner Genèse le chapitre 32 C'est quoi ça Je suis en train de parler d'acte des apôtres mes amis Alléluia Esaïe le chapitre 51 Verset 4 Mon peuple Sois attentif Ma nation Prête-moi l'oreille C'est Dieu qui te parle Ce soit Dieu en train de te parler Ce soit Jésus en train de te parler Ce soit ton Dieu te parle Ce soit l'esprit de Dieu te parle Ce soit l'esprit de Dieu te parle Ouvre juste ton cœur Tends tes oreilles Sois attentif A la voix de l'esprit de Dieu Il dit Car la loi Sortira de moi Et j'établirai ma loi Pour être la lumière des peuples La lumière des peuples La lumière des peuples Chaque fois que tu t'exposes à la parole de Dieu Mon ami Je te garantis Que la lumière sera transférée en toi Chaque fois Si vous avez remarqué Chaque fois que vous êtes en jeûne Vous êtes en train de prier Vous êtes en train de lire la parole de Dieu Il y a quelque chose Il y a un désir qui vient dans votre cœur Le désir de plaire à Dieu Chaque fois que vous êtes en train de méditer Vous avez un désir De ressembler à Dieu Tu ne peux pas méditer la parole de Dieu Et désirer les choses dehors Et désirer les choses ténèbres Non Chaque fois que vous êtes exposé à la parole de Dieu Il y a un seul désir De voir Jésus Christ Maturer en vous De voir Jésus Christ Venir habiter à l'intérieur de vous De voir Jésus Christ Devenir mature En vous Que la lumière soit Que la lumière soit Dieu ton Père t'a engendré Pour faire briller ta lumière Pour tous les hommes Pour tous les hommes C'est ce que dit Esaïe Amen, Amen Vous voyez C'est pour cela que Daniel disait Il disait Il révèle Ce qui est profond Et caché Pourquoi est-ce que tu dors ? Il dit toi qui dors Il dit relève-toi Qu'est-ce qui te fait dormir ? Qu'est-ce qui fait que tu es si triste ? Qu'est-ce qui fait que tu es si angoissé ? Qu'est-ce qui fait que tu es si malheureux ? Si malheureuse ? Qu'est-ce qui fait cela ? Qu'est-ce qui fait cela ? Qu'est-ce qui t'arrive Au point où ton visage est abaissé ? Qu'est-ce qui fait cela ? Qu'est-ce qui fait cela ? Bien-aimés Regarde simplement la lumière La Bible nous dit Que le peuple qui était dans les ténèbres Le peuple voisin de la mer Là où ceux qui étaient Dans le pays de l'ombre de la mort A vu une grande lumière Si même aujourd'hui Ton cœur est tellement tristé Que ta tête est baissée Lève juste la tête Et commence à regarder la lumière de Dieu Lève tout juste la tête Et commence à regarder Jésus Dis Seigneur éclaire mes yeux Seigneur éclaire mon cœur Seigneur éclaire ma vie Et je t'assure que quelque chose d'extraordinaire Va t'arriver tout de suite Quelque chose d'extraordinaire Va changer ta condition Quelque chose d'extraordinaire Va arriver pour bouleverser Complètement ta situation Il dit Il connaît ce qui est dans les ténèbres Et la lumière demeure avec lui Ah ! Si tu regardes cette lumière Tu ne seras jamais confus Si tu regardes cette lumière Tu ne seras jamais confus Si tu fais confiance à cette lumière Tu ne seras jamais confus Tes larmes vont disparaître Tes pleurs vont disparaître Bien-aimés Acceptes la lumière de Dieu Appelle dans ton cœur La lumière de Dieu Appelle dans ton cœur La lumière de Dieu Appelle Jésus en toi Appelle Jésus en toi Lorsque Christ arrive Christ la lumière du monde Il dit pendant que je suis dans le monde Je suis la lumière C'est parce qu'il partait Qu'il a délégué la fonction de lumière en toi Tu as une grande responsabilité Et voici pourquoi Lorsque tu l'appelles Il vient pour aiguiser ta vision spirituelle Parce que le monde n'est pas que physique Le monde est aussi spirituel Et de grandes choses Beaucoup de choses se passent dans le spirituel Avant que cela ne se voit physiquement Que tes yeux soient illuminés au nom de Jésus Et lorsqu'il vient dans ta vie Il va aiguiser ton entendement spirituel Toi qui n'entendais plus Ouvre les oreilles Et entends par la lumière de Christ Que tes oreilles soient débouchées au nom de Jésus Toi qui avers l'intelligence L'intelligence obscurcie Reçois l'intelligence de Dieu Il te donnera l'intelligence des temps L'intelligence des saisons Il te donnera la capacité De voir les choses venir Il te donnera la capacité De contourner les oeuvres de Satan Il te donnera la capacité De saisir la main de Dieu Il dit Qui a vu le bras de l'éternel Lorsqu'il te donne cette lumière Mon ami Tu ne laisseras pas passer Ce qui est faible Car dans le faible Se trouve aussi La main de l'éternel Saisis la main de l'éternel Car la lumière de Dieu Vient vers toi La lumière de Dieu Vient te toucher La lumière de Dieu Vient te orienter Mon ami Pourquoi pleurs-tu ? Pourquoi pleurs-tu ? Pourquoi pleurs-tu ? Dans mon cœur Il y a des lames Qui montent Dans mon cœur Cela veut dire Que beaucoup de personnes Pleurent dans la nuit Beaucoup de personnes Pleurent dans la nuit Trop de personnes Pleurent dans la nuit Tu as l'impression Tu as l'impression Que Dieu t'a abandonné Ne t'a jamais abandonné Lorsque Dieu te prend Lorsque Dieu nous prend Et nous envoie Dans le livre de Juge Ma fille Ma fille Ma fille Ma fille Ma fille Quand Dieu nous envoie Dans le livre de Juge Dans le livre de Juge 6 Juge 7 La Bible nous dit Que le peuple avait péché Avaient désobéi à Dieu Et la conséquence C'est que La conséquence c'est que Le peuple de Dieu Vivait comme des animaux Chaque fois qu'il cultivait Les fils de l'Orient Amalek Et les fils de l'Orient Venaient pour dérober Tout ce que Israël plantait Ils étaient si nombreux Comme ils étaient Comme des sauterelles Le peuple était si malheureux Comment des hommes À qui Dieu a dit Je vous fais sortir De l'esclavage Pour vous conduire Dans un grand Et bon pays Un pays Où le lait Et le miel Pour se trouver Dans une position Plus basse Que la position D'esclaves En Égypte Ils avaient des toits Comment on le sait ? Parce que Lorsque la délivrance Venait Dieu leur a dit Simplement De mettre le sang Sur le lenteau De leur porte Mais comment se fait-il Qu'arriver Dans le pays Où ils devaient Jouir de leur héritage Ils sont en train De vivre Comme des animaux Dans des grottes Pourquoi est-ce que Tu peux accepter Ce genre de choses ? Mais un jour La lumière de Dieu Est venue Un jour La lumière de Dieu Est venue Et quand la lumière Est arrivée La lumière Est arrivée Une personne Qui n'avait pas Qui ne se considérait pas Lorsque la lumière Est arrivée Chez Gédéon Gédéon se voyait L'homme le plus insignifiant De sa famille Gédéon se voyait L'homme le plus insignifiant De son clan Il se voyait L'homme le plus insignifiant De sa tribu L'homme le plus insignifiant D'Israël Et c'est vers ce Gédéon Que Dieu est parti Parce que Dieu savait Que si Gédéon Était capable De reconnaître Qu'il était la lumière Il allait pouvoir Transformer La situation d'Israël Qui es-tu Au-dedans de toi Aujourd'hui ? Es-tu un Gédéon ? Dieu dit Me voici Je suis la lumière Du monde Je suis Je t'établis aujourd'hui Pour être la lumière Des peuples Est-ce que tu es prêt A recevoir cette lumière ? Lorsque Dieu arrive Dans ta vie Il arrive Pour établir Une grande gloire Et la gloire Que Dieu envoie N'est pas proportionnelle A la façon Dont tu te vois Une grande gloire Arrive dans ta vie Ce soir Au nom de Jésus Quelque chose Est en train De se passer Dans ton cœur Quelque chose Est en train De s'établir Dans ton cœur Il y a une dimension Prophétique Dans laquelle Tu es en train De rentrer ce soir Il y a une dimension Prophétique Dans laquelle Dieu te conduit Si tu sais regarder La lumière de Dieu Quelque chose Va se passer Dans ta vie Quelque chose Va se passer Ce soir Lorsque Jédéon A saisi Cette vérité Jédéon A battu Amalek Jédéon A battu La fils de Lorient Avec seulement 300 personnes Je suis en train De t'annoncer Que tu n'as pas besoin De beaucoup de personnes Tu as besoin seulement De la lumière de Dieu Tu as besoin seulement De regarder Jésus Le Christ Tu as besoin seulement De voir Christ Est-ce que tu vois Christ Est-ce que tu peux voir Christ Est-ce que tu peux le regarder Est-ce que tu peux le regarder Est-ce que tu peux regarder Christ Est-ce que tu peux Je t'annonce un revirement de situation Est-ce que tu peux regarder Christ Vous savez Dieu s'est manifesté Il savait qu'aucun homme Ne pouvait le regarder Il a encapsulé juste sa gloire Dans un être humain Afin que tous ceux Qui allaient croire en lui Aient la vie éternelle Ce matin Ou ce soir Je t'annonce la gloire de Christ Je t'annonce la gloire de Christ Je t'annonce la gloire de Christ Est-ce qu'une malédiction plane sur toi Et te conduit Une malédiction te combat Je t'annonce la fin De cette malédiction ce soir Est-ce que tu crois Oui si tu crois Regarde la lumière Juste la lumière de Christ Juste la lumière de Christ C'est suffisant C'est suffisant C'est suffisant Reçois ce soir la liberté de la vie Reçois ce soir la liberté de la vie Reçois la liberté de Christ Reçois la liberté de Christ Tu n'as pas besoin de te concentrer Expose-toi à la lumière Expose-toi à la lumière Expose-toi à la lumière Expose-toi à la lumière Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux Et de suivre Jésus Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux Et de regarder la lumière de Dieu Pendant que je te parle La lumière va remplir ton coeur Et de là où on avait enterré ton nom Tu vas commencer à sortir Comme une résurrection qui se prépare Rien ne pourra te tenir David disait dans le psaume 8-18 On m'avait entouré de sépulcre On m'avait mis sur moi comme un sec On m'avait déjà enterré Ma vie était enterrée Et lorsque j'ai crié à l'éternel Il dit du haut des cieux Il a baissé Et il est descendu sur la terre Et il m'a regardé Il est venu La Bible dit qu'un feu sortait de ses narines Il s'est enveloppé de ténèbres Et il a crié Et les ennemis ont commencé à fuir Je suis en train de t'annoncer aujourd'hui même Que tous ceux qui avaient eu la victoire sur toi Tous ceux qui pensaient t'avoir déjà enterré Bien-aimés Je t'annonce la confusion Et j'annonce aussi la liberté de Dieu dans ta vie J'annonce la délivrance totale Oh la lumière de Dieu arrive à toi Et j'annonce la délivrance totale sur ta vie Reçois cette délivrance La gloire du Seigneur est dans ta vie La gloire du Seigneur est sur toi maintenant L'option de Dieu est là Et l'option de Dieu fait la différence La lumière que tu perçois Est la délivrance de Dieu La lumière que tu perçois Est le cadeau de Dieu La lumière que tu perçois Est la gloire du Seigneur Est-ce que tu vois la lumière ? Est-ce que tu vois la lumière ? De Corinthiens, le chapitre 4, verset 6 Nous dit ceci En effet, le même Dieu Qui un jour a ordonné Que la lumière jaillisse des ténèbres Où te trouves-tu ? Lumière de Dieu Où te trouves-tu ? Tu sortiras de là ce soir Où te trouves-tu, lumière de Dieu ? Où te trouves-tu, lumière de Dieu ? Où te trouves-tu ? Où te trouves-tu ? Où te trouves-tu ? Il dit Dieu qui a ordonné Dans le nom de Jésus Écoute la voix de Christ Dieu ordonne que tu sortes des ténèbres Dieu ordonne que tu sortes des ténèbres Dieu ordonne que tu sortes des liens Dieu ordonne que tu sortes du péché Dieu ordonne que tu sortes de la malédiction Dieu ordonne que tu sortes de la maladie Dieu ordonne que tu sortes des limites Dieu ordonne que tu sortes A partir de ce soir Tu sors Tu sors Tu sors Il dit Il dit ceci Dieu qui a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres A illuminé nos cœurs Afin que nous puissions à notre tour Oh my God Il dit A notre tour Refléter la lumière de la connaissance de Dieu Et faire resplendir sur les autres Donc lorsque la lumière arrive en toi Tu as une responsabilité Il dit A notre tour A mon tour C'est à mon tour d'éclairer C'est à mon tour de briller Je cherche des ténèbres à illuminer Je cherche des personnes dans la souffrance à illuminer Je cherche des personnes dans la tombe à faire sortir Je cherche des personnes malades à guérir Il dit A faire resplendir sur les autres la gloire divine Qui rayonne sur le visage de Jésus Christ Je laisse moi te dire que la gloire que tu commences à voir La lumière que tu commences à voir vient de Christ Cette lumière ne vient pas de toi A partir de ce soir tu vas poser des actes bizarres Lorsque tu vas annoncer la guérison La guérison va paraître Mais cela ne viendra pas de toi Cela viendra de Jésus le Christ Lorsque tu vas déclarer une bénédiction Oui quelques jours après la bénédiction va arriver Mais cela ne viendra pas de toi Cela viendra de Jésus le Christ Lorsque tu vas tendre la main à une personne La lèpre va cesser Cela ne viendra pas de toi Cela viendra de Jésus Christ Jésus est la lumière Et cette lumière t'a été donnée Afin que la gloire de Jésus soit vue Reçois la lumière divine dans ton esprit Reçois la lumière divine dans ton cœur Il dit Il illumine notre cœur Reçois cette lumière Il dit à Paul en acte 26 Il dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple Et du milieu des païens vers qui je t'envoie Afin que tu leur ouvres les yeux Dieu t'a choisi Dieu t'a identifié Dieu t'a marqué ce soir Afin que tu puisses partir vers ce pour qui il t'a suscité Pour ouvrir les yeux Tu deviens instrument à la gloire de Dieu Reçois cela Reçois cela Est-ce que tu vois la lumière de Dieu arriver à toi ? Est-ce que tu vois la lumière de Dieu arriver à toi ? Est-ce que tu vois la lumière de Dieu dans ton cœur ? Est-ce que tu vois la lumière de Dieu dans ton entendement ? Tu as été suscité Pour pouvoir ouvrir les yeux aux gens Tu as été suscité Pour sortir les hommes des ténèbres Tu as été suscité Pour briser la puissance de Satan Tu as été suscité Pour tirer les hommes des ténèbres Et de les envoyer à la lumière De la puissance de Satan A la puissance de Dieu Pour qu'ils reçoivent par la foi Au nom de Jésus Christ Le pardon des péchés Et l'héritage avec les chers Oh que ta lumière brille Que ta lumière brille Que ta lumière brille Reçois la lumière dans ton cœur Reçois la lumière dans ton esprit Reçois la lumière dans ton cœur Reçois la lumière dans ton cœur Reçois la lumière dans ton cœur La gloire de Dieu sur toi, l'option de Dieu sur moi, la puissance de Dieu sur moi Appelle la lumière, appelle la lumière de Dieu Mets la main sur la tête et appelle la lumière, appelle le feu de Dieu, appelle le feu de Dieu en toi Ah Seigneur, déploie ton feu, 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 déploie ton feu Installe ton zèle, appelle le feu, appelle le feu, il dit vous baptisera de Saint-Esprit et de feu Appelle le feu de Dieu, appelle l'option de Dieu, appelle la lumière de Dieu, appelle le revêtement Appelle, appelle, la gloire de Dieu est là Appelle, 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 appelle la gloire, appelle la gloire, appelle la gloire, appelle la lumière de Dieu Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Reçois la lumière, reçois la lumière de Dieu, reçois la lumière. Abonnez-vous ! Reçois la lumière, reçois la lumière de Dieu. Regarde juste la lumière de Dieu Ne sois pas discret Ah la gloire de Dieu Le feu de Dieu L'option de Dieu La puissance de Dieu Ah la lumière est là La lumière de Dieu est là La lumière de Dieu Les ténèbres peuvent subsister A chaque lumière Ratajer Rader S'accueiller Rabailler Racailler Rabailler Ah expose ton âme à la lumière Expose ton esprit à la lumière Expose ta vie à la lumière Expose ton cœur à la lumière Expose ta vie à la lumière Expose Abonne toi Expose toi Expose toi Expose toi Expose toi La lumière Les ténèbres peuvent tenir La ténèbre de pauvres tenis La ténèbre de pauvres tenis Devant la lumière A chaque Aïe Barre Basique Oh merci Jésus Oh merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Seigneur A toi la lumière A toi la lumière Toi la lumière du monde Aïe Est-ce qu'on peut chanter On peut chanter cette saison Toi la lumière Toi la lumière Ré bakata re C'est tes bourses On met juste la main sur le cœur Rima noke Lima kataba Ré bakata Dieu n'a pas encore fini Dieu n'a pas encore fini Ne sois pas distraite Ne sois pas distraite Il y a kadabori Des barraines Qui te lébauche Oui chante avec toi Toi la lumière Toi la lumière Qui a vu dans ses lèvres Qui a vu dans ses lèvres Ouvre mes yeux Je me crois Oh appelle la lumière Appelle la lumière Qui a vu dans ses lèvres Qui a vu dans ses lèvres Ouvre dans ses lèvres Qui a vu dans ses lèvres Qui a vu dans ses lèvres Et je veux dans ses lèvres Et je veux dans ses lèvres Et je veux dans ses lèvres Alléluia Et je veux dans ses lèvres Mets la main sur le cœur Mets juste la main sur le cœur Et dis avec moi Père céleste Dieu des lumières Père des lumières Seigneur Jésus Toi qui nous as apporté la lumière Nous tous sommes reconnaissants Merci pour cette grande lumière Rependue dans mon cœur ce jour Qu'elle demeure Et qu'elle aide l'éclat Croissant Sans cesse croissant Au nom de Jésus Oh Père Qu'en moi ta lumière s'établisse Que Jésus le flambeau de la lumière Soit établi à jamais Dans mon cœur Que je sois véritablement Une lumière pour toi Au nom de Jésus Christ de Nazareth Et nous disons Amen Est-ce que quelqu'un peut acclamer Est-ce que tu peux acclamer Mieux que ça Est-ce que tu peux mieux acclamer que ça Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus Alléluia Ah je bénis le Seigneur Gloire à Dieu Vous savez pas vous avez reçu un trésor immense Vous avez reçu un trésor immense Et j'espère J'espère que J'espère que J'espère que Cela soit rependu dans toute l'église Merci Seigneur Nous sommes honorés Juste de voir de telles choses De reprendre juste ta lumière comme ça au milieu de nous Merci Seigneur Bénis ton peuple au nom de Jésus Alléluia Tu es fatigué de cette mauvaise vie dans le péché Tu veux revenir à Jésus Lui donner ta vie Lui appartenir totalement C'est encore possible Pose la main sur le cœur Et fais avec nous cette prière Seigneur Jésus Je viens vers toi aujourd'hui Demandant ta miséricorde Et ton pardon Je reconnais que je suis un pécheur Par ta grande miséricorde Pardonne-moi Et enlève mes péchés Je crois en mon cœur aujourd'hui Et je confesse de ma bouche Que tu es mon Seigneur Et mon Sauveur Je te remercie de m'avoir sauvé Accorde-moi s'il te plaît ta puissance Pour vivre une vie juste Et donne-moi par ta grâce Ta force Pour vivre une vie au-dessus du péché Et des œuvres de Satan Merci de m'avoir sauvé Et écris mon nom dans le livre de vie Je suis maintenant née de nouveau Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ C'est fait ! Waouh ! Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu Nous voulons faire ta connaissance Et t'accompagner tout le long de cette nouvelle aventure Tu vis à Québec ou dans ses environs ? Scanne le QR code qui s'affiche sur ton écran Et vite, rejoins-nous ! Au Centre Expression d'Amour Un programme alléchant t'attend chaque semaine Retrouve-nous tous les matins De 5h à 5h45 à l'Hôtel de Feu sur Zoom Nos cultes ont lieu tous les mercredis à 19h30 Et tous les dimanches de 8h à 10h30 Et de 11h à 13h30 Abonne-toi et reste connecté sur nos pages Facebook, Youtube, TikTok, Instagram et Twitter Vase d'honneur, partagez l'amour de Christ à travers le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501